Moins de 550 000 passagers sont passés par l'aéroport Toulouse-Blagnac en septembre. Une baisse de 2,3% sur le trafic international et de 1% sur le national. En septembre, je pense que le contexte économique et le moral des entreprises en a pris un coup, après toutes les annonces. Et c'est vrai qu'en septembre, on revoit les hommes d'affaires revenir, ce retour s'est fait beaucoup plus lentement. Et donc ça nous a conduit à avoir une baisse de fréquentation. Il y a un léger mieux en octobre et j'espère qu'en octobre, on retrouvera des chiffres positifs. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'incertitudes liées à la croissance économique. Mais la direction de l'aéroport compte sur l'augmentation de son offre hivernale pour faire redécoller le trafic. Plus 9,5% par rapport à l'hiver dernier avec une nouvelle destination, Punta Cana en République dominicaine. Et l'arrivée de deux compagnies en vol régulier dès la fin du mois, Jet4U et Babu, desservant respectivement Casablanca et Genève. Les chiffres de 2008 seront tout de même moins bons que prévu. On avait un objectif qui était sur l'année de faire aux environs de 4% de croissance, 3,5-4. Je pense que là, sur l'année, nous serons certainement entre 2,5 et 3 compte tenu de la crise que nous traversons. Et c'est vrai que pour l'année prochaine, il y a de grandes inconnues liées à l'activité économique. Le nouveau hall de l'aéroport, le D, ouvrira en septembre 2009. Cet été, deux nouvelles lignes viendront étoffer l'offre de destination, Heathrow et Manchester.